Dans cette vidéo les gars vous allez tout savoir concernant que ça soit par exemple ma copine, mon salaire, bien de Twitch, des vidéos qui vont arriver, des gros projets aussi Donc bref pose-toi, mets ton petit like, ton petit abonnement et sur ce on est parti direct Regardez bien la vidéo entière, vous allez tout savoir de A à Z me concernant Et dans les commentaires je vais faire gagner 2 codes Nikkei30 donc c'est l'emoticone Donc t'as juste à mettre un petit commentaire et je choisirai parmi vous Bon on est parti, première question de cet FAQ Alors comptes-tu faire des concepts avec d'autres Youtubers ? Alors oui c'est prévu, voilà, c'est même on en fait Alors forcément vous avez peut-être l'habitude de me voir avec pas mal de vidéos Youtube etc Mais je suis aussi en live tous les jours sur Twitch les gars Et en live sur Twitch on fait pas mal de petits concepts avec d'autres streamers mais même aussi d'autres Youtubers Ça m'arrive de faire des lives avec Zedfar, avec Semko, avec Rico que vous connaissez je pense un petit peu Et même aussi avec des personnes de Twitch, des streamers que je côtoie depuis maintenant quelques années Donc franchement oui ça risque d'arriver au fur et à mesure mais voilà laissez-moi un petit peu le temps de me mettre en mode Youtubeur Parce qu'à la base je suis plutôt streamer Deuxième question, penses-tu à l'avenir faire des vidéos IRL vlog concept ? Franchement j'ai toujours kiffé ça Après les gars, moi je suis un gros geek Je stream H24, je joue H24, est-ce que j'ai une tête à sortir ? Non A l'avenir ne vous inquiétez pas, ça pourrait peut-être arriver prochainement Et soyez à l'affût, activez la petite cloche c'est super important Question de Zossian, donc celui avec lequel je stream assez souvent et tout Tous les jours sur Twitch ceux qui me suivent ou même sur Youtube Quand on stream sur Youtube À quand la Stizolan ? Et ouais très bonne question Stizolan les gars je pense que ça serait un de mes goals ultimes Avant de partir si voilà un jour j'arrête les réseaux Peut-être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans j'en sais rien J'aurais voulu au moins faire une fois dans ma vie la Stizolan les gars Peut-être sur Fortnite ou sur un autre jeu qui explosera Je sais pas du tout mais organiser un tournoi en présentiel avec Full Genre etc Ça c'est un truc qui me ferait kiffer Vous savez qu'on a eu l'habitude de faire des Stizocups Qui vont archi bien marcher Au passage j'en aurai peut-être une bientôt Soyez à l'affût Mais peut-être un jour peut-être Voilà je sais pas On verra Alors quel métier voulais-tu faire avant d'être streamer ? C'est très simple les gars J'ai eu mon bac ES Pas du tout de mention Vous vous inquiétez pas J'ai pas eu mention très bien à passer sous le bureau Je dis pas que ceux qui ont mention très bien sont passés sous le bureau Mais vous êtes trop fort ceux qui ont eu mention très bien J'ai eu mon petit bac J'ai fait une école de commerce à Rennes Donc Rennes School of Business Si j'avais pas été streamer Et si j'étais pas trop dans le milieu des réseaux et tout Je pense que je serais parti les gars Dans le marketing Dans la communication Dans de la vente Je sais pas Dans le domaine là Moi je kiffe trop Échanger par là avec les gens Je suis loin d'être timide Donc je pense que ça aurait pu être une force Et peut-être être Je sais pas Commercial vendeur Ou tu sais dans une bonne boîte Je sais pas du tout Mais être là dedans Ou alors dans le marketing Ou de la communication avec les réseaux sociaux Mais voilà En tout cas J'ai validé mon diplôme J'ai eu mon bac plus 3 Maintenant je suis à 100% sur les réseaux sociaux Sur les vidéos Sur les streams etc Donc vous inquiétez pas Je vais pas arrêter maintenant Tu gagnes combien par mois et par an ? Alors les gars On va pas faire comme tous les autres influenceurs Qui disent Oui voilà C'est l'argent de ma société Moi je me tire un cerne etc Alors ça existe oui Mais clairement les gars L'argent de ta société Entre guillemets Je dis pas tu peux en faire ce que tu veux Mais concrètement Comme on va dire ce qu'on fait C'est notre train de vie H24 C'est comme si du coup Cet argent là Tu l'avais H24 Je sais pas si vous voyez un petit peu de délire En moyenne les gars Je vous dis honnêtement Je vous fais une fourchette Je vais pas vous dire précisément Parce que vous savez que ça varie à chaque fois Si on comprend tout Donc Twitch, Youtube, TikTok Je compte pas du tout les OP Parce que les OP Ça arrive une fois par mois Ou tous les deux mois Mais en moyenne Si on déduit l'URSAF Et que j'ai payé tout mon staff Ça soit graphiste, monteur Je touche environ 3000€ par mois A peu près Mais c'est vraiment une très grande fourchette Ça peut être plus Comme ça peut être moins C'est vachement instable Mais j'ai déjà la chance les gars D'en vivre Et de faire du coup Ma passion, mon métier Donc franchement Moi je suis trop content Quel est ton sport préféré ? Bête de question hein De ZNX, NatNut Ça va les pseudos les gars Mettez ST dans votre pseudo les frères ST c'est la Stiso Team Voilà c'est les GOAT Mon sport préféré ? Bon je suis vraiment Le foot de fou Le foot Les gars je sais même pas si vous voyez Maillot du Real Madrid Signé Camavinga J'ai le maillot du Stade René Juste Voilà j'ai juste ici aussi Le maillot du Stade René Donc j'ai envie de te dire Qu'on suit le foot Mais franchement GOAT Sport J'ai fait du padel avant-hier Vous savez c'est du tennis Truc fermé J'ai kiffé Je dis pas que c'est mon sport préféré Mais en vrai J'ai jamais découvert un peu Les petits sports et tout Mais j'étais à fond A 100% Quand j'étais au collège J'ai au lycée Je faisais de l'escrime Pas au niveau Mais j'étais au niveau France J'ai presque atteint A quelques places près Les championnats d'Europe Donc ouais l'escrime Franchement moi ça me fait kiffer Sport de fou Et pas très répandu Et suivi de très près Avec le foot Et voilà Mais après je regarde Un petit peu tous les sports Et ça va Question du Punisher À quand c'est Tiso Officiellement sur Valorant Alors les gars C'est loin d'être arrivé Parce que faudrait En vrai je kiffe toujours autant Mais ça m'arrive Vous savez qu'on a fait Ce bâton de 50 jours Et pendant ce bâton là Les gars On a fait du petit Valorant Une fois par semaine Deux fois par semaine On joue à Valorant Et même des fois en stream Ça m'arrive de jouer un petit peu A Valorant Je sais pas Au lieu de cut à 14-15h Hop je fais une petite heure De stream en plus Je joue à Valorant Et ça me fait kiffer Ça me fait kiffer le lever Et ça permet aussi un petit peu D'évoluer Et de changer un petit peu le contenu Les gars Question de méga les gars En plus c'est un Game World Donc ça doit être un supporter Un Ultra Game World je pense Pourquoi t'as voulu te lancer sur les réseaux Comment Game World t'as contacté Et pourquoi tu fais un rejoint Sinon quand tu es comme ça T'es le boss Merci beaucoup mon frérot Les gars il y a trop de questions Il y a trois questions en une Alors déjà pourquoi t'as voulu te lancer sur les réseaux Je fais ça depuis que je suis petit Dites vous mes premières vidéos les gars C'était j'avais 8-9 ans C'était une vidéo de magie J'avais pris le caméscope de mon papa De toute façon le monteur va vous mettre Des petites vidéos Genre de l'époque Qui date de zinzin Des premières vidéos de la chaîne Alors j'avais ouais J'avais commencé à 8 ans Mais ça fait vraiment réellement Depuis que j'ai allé 14-15 ans Où je suis à fond 100% sur les vidéos J'ai jamais lâché ça Même si je faisais des petites pauses A cause du bac ou du brevet Comment Game World t'as contacté C'est moi qui ai contacté Game World les gars Voilà à savoir J'ai rejoint une agence Donc c'est Stacker & Agency C'est une agence qui travaille avec Pas mal d'influenceurs De joueurs pro etc Je leur ai dit Ouais les gars Faites moi rentrer chez Game World Moi je kiffais trop Game World Je suis toujours Game World autant les gars C'est une structure pro pour ce qu'il y a pas Sur Fortnite Sur League of Legends Enfin bref sur pas mal d'autres jeux Et les gars je kiffais trop Game World Surtout qu'à l'époque en plus Ils avaient pas mal de joueurs Qui étaient présents Sur la scène Et qui faisaient beaucoup de finales FNCS Et je regardais leur cast Et j'avais dit Ouais j'ai trop envie de rejoindre leur structure Et les gars Ils étaient trop bien Et ça l'est Ils ont des locaux à Boulogne Mais en cours Y'a des portes ouvertes tous les ans Vous pouvez me rencontrer Je fais des bêtes de projets Je fais des bêtes de voyage avec eux On part à Prague On part à Londres etc Question de Ryan Est-ce que tu vas rester en jeu Avec Donald toute la saison Pour les Cubs 0-1 Oui les gars Alors ouais au début de cette saison Les gars Donald il m'avait dit Ouais j'ai pas envie de faire les Cubs 0-1 J'aurais envie de me focus sur les Cubs Bills Je dis frérot T'es complètement con Mais bon vas-y C'était son choix Et au final On a fait une Cubs 0-1 Mercredi on a fait la Cache Cup 2 0-1 On a fait Top 70 en U On a archi bien joué Et en Asie on s'est qualifié Malheureusement la finale On est mort 4 fois par des cheaters Sur 6 games Et surtout qu'en plus C'était ceux qui avaient fini premier Ils se sont fait bad Avec Buggy on est beaucoup trop fort en No-Bills les gars Mais oui On va rester jusqu'à la fin de la saison Ensemble au No-Bills Vous inquiétez pas Question de Kirwa Une Stizo Cup de prévue Alors est-ce qu'il y a une Stizo Cup de prévue ? Oui Il y aura une Stizo Cup de prévue Quand ? Je sais pas Je vous dis pas J'ai peut-être une approximation de la date Mais ça sera la surprise Soyez à l'affût sur les réseaux Allez me suivre Dans la description Insta, Twitter, etc T'actives la cloche partout Et ça me fait plaisir Et vous serez au courant En temps et en heure Question de Pierre justement Donc Pierre mon agent De l'agence Taken Agency Pourquoi ces coups ? Oh je sais pas J'ai ça depuis le début Faut pas chercher à comprendre Il a ce même pas mal de questions Est-ce qu'on aura la chance De voir Madame Seo un jour ? Alors vous l'avez déjà vu Sur une vidéo FAQ Qui date un petit peu de longtemps Je crois De 1 an, 2 ans, 3 ans je crois Le monteur va remettre une vidéo Ou un petit passage Pourquoi Fortnite ? Fortnite parce que C'est un jeu qui me fait kiffer Depuis que j'ai commencé Depuis le début les gars Frère frère C'est Fortnite quoi J'ai commencé depuis le début Jour 1 J'ai suivi Gotaga là-dedans C'est lui qui m'a un petit peu mis Aussi sur le jeu là Des ambitions sur d'autres jeux Peut-être valorant A savoir un jour Il y a peut-être une carrière Sur Valo qui va s'exploser Mais j'avoue que j'ai pas rejoué Depuis 3 semaines Donc je pense pas pour le moment Si demain tout s'arrête Tu fais quoi ? Bah écoutez Si demain tout s'arrête Bah je fais quoi ? Bah je pense pas Je reprends les études les gars J'aurais peut-être pas l'ambition De reprendre les études Mais j'irais Je resterais dans la vie active Comme je suis actuellement Mais oui Bah ce que je fais c'est un métier Même si c'est une passion à la fois Je sais pas Je travaillerais peut-être Dans une autre liste Dans la com, marketing Peut-être une agence Peut-être je rejoindrais L'agence où j'étais actuellement En tant que talent Influenceur Entre guillemets Mais voilà Rien de Pour le moment les gars Je me fais pas de billes J'ai mon diplôme C'est pour ça que c'est important les gars Travailler à l'école Mais c'est peut-être bateau ce que je dis Mais j'ai mon diplôme J'ai mon bac plus 3 Écoutez Là c'est que du plus C'est que du qui Je prends de l'expérience Puis on verra Je vais un peu pas au jour le jour Mais de mois en mois Ou d'année en année Et c'est déjà bien C'est qui ton agent préféré Et pourquoi moi Bon bah ça y est C'était le premier aussi Bon faut pas prendre la confiance T'en plus doucement On passe directement sur Insta Question de Artagus 13 Tu vas quitter Z Alors non je vais pas quitter Z-Far On est pas en tension non plus Tout va bien avec lui Vous inquiétez pas Même si on stream pas Ou on joue pas souvent ensemble Ça veut pas dire Qu'on se côtoie pas Ou qu'on s'aime pas Les gars je rappelle C'était un mariage fictif Sur Fortnite Ça reste mon bro Z-Far Et dans tous les cas Souvent tous les week-ends On essaye d'être un petit peu ensemble Etc Donc soyez à l'affût Comme d'hab Sur ses streams Ou sur les miens Et puis let's go T'en penses quoi de la nouvelle saison Alors la nouvelle saison les gars Je vous dis honnêtement Elle est vraiment nulle Vraiment heureusement Qu'ils ont sorti le mode reload Le mode recharge Avec le chapitre 1 Mais au début de la saison C'était chaud quand même Les voitures Les nitros Les gants etc Tu vas en ranked Je prends pas trop de plaisir Même si j'essaie de monter un petit peu Dans le top monde ranked Mais déjà tu vois la différence Que là actuellement Sur le mode recharge reload Il y a plus de 200 000 250 000 joueurs Alors que sur la nouvelle saison En classique Ou même en ranked Il y a à peine 100 000 joueurs Voilà C'est que forcément La saison elle était un petit peu ratée Et heureusement qu'ils ont sorti ça Parce que clairement Ça sauve les vacances d'été Est-ce que tu as un projet secret en cours Que tu nous as pas encore parlé Alors il y a énormément de projets Qui arrivent Qui vont arriver Je parle bien entendu des ce bâton Il y en a un ce bâton Tous les ans Vous savez très bien au local Avec tout plein de streamers et tout Mais oui On est en train déjà de contacter Voir qui on peut ramener en streamer etc Comment on peut s'organiser Comment on peut mieux faire En vrai c'est beaucoup de travail en amont Je vais pas tout vous spoil Tous les projets Que ce soit les tournois que j'organise Ou des projets IRL Mais Ou même des projets peut-être avec Fortnite Je sais pas Après vous verrez Mais en tout cas Soyez à l'affût A chaque fois sur les réseaux Mais ça va arriver très bientôt Question de Lino Comment l'idée de streamer T'est venue ? Bah ça date les gars De l'époque un petit peu De Gotaga Je regardais beaucoup ses lives Sur Twitch Même sur J'ai même pas streamé sur Youtube Je crois que c'était un petit peu Les premières années de Twitch Et il streamait Il streamait ses compétitions Sur Black Ops 3 Et même sur d'autres jeux Même avant Je crois c'était même avant BO3 Mais je sais plus près C'était à peu près la période là Où j'ai commencé à regarder à fond les apps Donc je faisais des vidéos Youtube C'était un petit peu dans le thème Tu sais des vidéos IRL Genre des vlogs etc Mais aussi du gaming Et on était deux à tenir Cette chaîne Youtube là Et j'ai découvert les lives les gars Alors j'avais pas la fibre Mais je m'étais toujours fait la promesse De quand j'allais avoir la fibre Je voulais lancer au moins Quelques lives Pour voir ce que ça donne Et au final Dès le premier live C'est pas que ça a marché Mais j'avais une petite base De ma communauté Genre de ma chaîne Youtube Où on était 5000-6000 abonnés Donc on était 3, 4, 5, 6 viewers Ce qui était déjà très bien Pour un premier live Et j'ai pris tellement goût Et que vas-y maintenant C'est trop bien Question du thème Tu les conseilles pour percer dans le stream Je vais répondre plutôt au global Pour percer sur les réseaux C'est simple T'as TikTok T'as Youtube Bah voilà c'est bon Youtube short bien sûr Et TikTok Format court Fait un petit peu Un peu percer n'importe qui J'ai envie de te dire Mais archi important C'est un peu grâce à ça aussi les gars Que j'ai décollé avec TikTok Bon il y a eu l'effet confinement Ça a exposé sur Twitch Et l'effet confinement Ça a exposé sur TikTok Et c'était les deux plateformes Qui étaient en vogue Pendant le confinement Et j'étais en plein dedans Sur Fortnite en plus Donc ouais Donc trop bien Et là ça fait que monter Je suis trop content Mais ouais Regardez bien TikTok et Youtube C'est trop important Et essayer de stream Ou faire des vidéos longues C'est de vous démarquer un petit peu De faire de la bonne qualité Ça va venir au fur et à mesure Vous vous inquiétez pas Alors question de Tsitis Est-ce que un streamer Va s'installer au local avec toi ? Comme vous le savez Je suis dans un local maintenant Depuis Ça va bientôt faire un an Au mois d'août Ça va faire un an Je kiffe trop C'est meilleure décision de toute ma vie Clairement sur les réseaux sociaux D'avoir un local dédié à ça C'est comme si j'allais au travail Je kiffe trop ma vie J'ai une cuisine J'ai un canapé Si j'ai envie de dormir Comme un big SDF dedans Je peux Mais à l'avenir les gars Le seul truc c'est que c'est un peu compliqué Parce que tu vois J'ai mon setup J'ai mon décor Mais derrière en fait Il n'y a pas d'autre décor Il n'y a pas d'endroit fermé Si un streamer veut s'installer Il y a avoir son petit truc à lui Il y a peut-être une personne Qui pourra venir s'installer Mais ce ne sera pas forcément Un streamer ou un Youtubeur Ce sera peut-être un monteur Un graphiste Ou une personne qui gère mes projets J'ai vraiment envie de faire ça Cette année Ou peut-être l'année prochaine Si j'en ai les moyens Et si c'est possible Mais voilà Alors question de August Ça me fait marrer Pourquoi tu ne te lances pas Dans les vidéos Comme Zet et Oise Alors mon frérot Je t'invite à activer la petite cloche A aller voir les vidéos longues On en sort Allez Je ne dis pas qu'on en sort autant Que Zet et Oise Mais allez Sur un mois entier On sort 2-3 vidéos longues Bien travaillées Et clés Notamment il y a eu un big best off Les gars qui est sorti De 50 jours Qui a récapitulé Tout ce qui s'est passé Le marge avec Zet Phare Etc Tout ce bâton là Qui a duré 50 jours Franchement c'était beaucoup trop bien C'est une de mes meilleures vidéos De la chaîne Donc franchement Si t'es pas allé la voir Le lien dans la description Ou alors je mets une petite fiche Un petit i là Que ça fiche Et tu cliques Tu vas la voir Question très cool les gars De Naël Qu'en penses-tu du jeu en ce moment Prends-tu encore réellement du plaisir Le jeu en ce moment Il est pas top Mais heureusement Comme j'ai dit tout à l'heure Ils ont rajouté le chapitre 1 Le mode reload Le mode recharge Est-ce que je prends toujours du plaisir à jouer Ouais En vrai je Dites-vous Des fois ça m'arrive aussi De jouer un petit peu hors live Peut-être pour m'entraîner Pour les cups etc Même des fois Même pour des tournois en Europe Souvent je les stream pas Et je les règle pour Youtube et TikTok Ou des fois ça m'arrive de les stream Ça dépend Ce que les soldes et autres Mais je prends toujours du plaisir Pas forcément autant Que le premier jour Quand le Fortnite est sorti Parce que voilà On joue tous les jours Et c'est devenu une habitude Mais je suis pas Pour le moment je suis pas lassé Donc ne vous inquiétez pas Alors question de Mélanie Ton setup t'as coûté cher Alors oui Mon setup me coûte un petit peu cher Alors t'es prêt A ce que j'énumère tout Alors deux écrans 600 balles Le PC 2500 Le PC de stream 1500 Les éclairages sans chacune Le micro avec la table de mixage T'en as pour 600 La caméra T'en as pour 1000 balles Le bureau peut-être 100 balles à Ikea Tapie de souris 100 balles Et voilà Et je compte pas le loyer du local Je compte pas les autres écrans Les autres chaises etc Et la décoration Mais en vrai ça fait un petit budget Mais bah c'est grâce à vous les gars Et c'est vous qui me donnez aussi les moyens Bah de forcément De vous produire un petit peu Une bonne qualité Enfin du moins j'essaye Donc c'est pour ça qu'investir Voilà dans du matos Des caméras Des bons écrans De bons PC etc Que je sois à l'espoir stream Et ou même pour faire des bonnes vidéos Bah au moins c'est l'idéal Et c'est grâce à vous Donc je vous en remercie 10 000 fois On passe sur les questions YouTube les gars Donc vous m'avez posé des questions Ouais vraiment sur tous les réseaux Que ça soit Twitter, Insta, YouTube Es-tu content de ce que tu fais ? Question de exam C'est la première question que je vois les gars Même j'ai déjà fait quelques FAQ auparavant Ça va vraiment pas qu'on me demande Est-ce que t'es content de ce que tu fais ? Les gars je suis trop content C'est ma passion C'est mon kiff Kiff trop ce que je fais Et je pense que ça se voit Autrement je me lèverais pas le matin Je dirais pas ouais vas-y Pas en stream ou je sais pas quoi Je me force pas Et de toute façon ça se voit direct Dès que vous voyez quelqu'un qui se force les gars C'est qu'il aime pas ce qu'il fait Ou il fait ça juste pour la thune Y'a un mix de tout forcément Vous vous en doutez Mais clairement la passion Elle prend largement le dessus Question de user U2YJ5OD6B C'est un code barre son truc Tu te vois encore sur Twitch, YouTube, Fortnite dans 10 ans Sinon grosse force continue comme ça Est-ce que je me vois encore sur Twitch, YouTube ? Fortnite dans 10 ans Fortnite je pense dans 10 ans Les gars sera peut-être finito Je sais pas du tout Mais Twitch, YouTube Si je peux encore en vivre Et que j'ai une certaine stabilité Et que ça bouge pas Vous continuez quand même à me suivre Sur d'autres projets Même si c'est plus sur Fortnite Et que Fortnite c'est complètement mort Bah écoutez les gars Pourquoi je ne continuerai pas Alors que c'est mon kiff Dans 10 ans j'aurai 33 ans Ah 33 ans c'est vieux quand même 33 ans là-dedans Je suis un papy 33 ans, 10 ans Il peut se passer plein de choses Ça se trouve dans 10 ans les gars J'aurai peut-être ma structure On gagnera peut-être un jour Je sais pas La coupe du monde Fortnite Je sais pas du tout Ce qui va se passer dans les ans Mais le but c'est de continuer Le plus longtemps possible forcément Bon les potes la vidéo elle est terminée Merci à toi Si tu l'as regardé jusqu'à la fin T'es jikakakak Oublie pas le petit like Petit commentaire Fais t'abonnement Et si t'es là jusqu'à la fin T'écris dans les commentaires Courgette Au moins je sais que t'auras vu la vidéo Jusqu'à la fin Ça me fait plaisir Et oublie pas les gars Je choisis 2 personnes dans les commentaires Pour vous offrir le petit code Niketron Donc l'émoticône Ça fait plaisir Et sur ce on se retrouve Pour une prochaine vidéo Oublie pas le lien dans la description Je suis en live tous les jours sur Twitch On sort des vidéos tous les jours Donc vraiment les gars J'insiste de fou Activez la cloche partout 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 C'est trop important Et sur ce des bisous